Tout à l'heure, il va falloir que nous parlions un peu de la puissance de la parole, la puissance des médias sociaux. Vous savez, je tiens tout d'abord à féliciter le peuple algérien, la jeunesse algérienne. Donc, cette jeunesse ne s'est pas divisée, mais cette jeunesse s'est déterminée pour pouvoir mettre hors d'état de nuit, hors de pouvoir, on peut dire un dictateur. Un dictateur. Bon, il faut quand même féliciter les forces policières, les forces militaires, donc l'armée algérienne, la gendarmerie algérienne, la police algérienne. Parce qu'il faut le dire qu'il y a déjà quelques semaines que ce mouvement a commencé, nous avons remarqué une conscience au sein des forces de sécurité d'Algérie pour protéger le peuple algérien. Parce qu'il faut le dire que le peuple algérien se levait comme un pour mettre hors du pouvoir un despote qui n'avait plus les facultés de diriger. Parce qu'il faut le dire comme ça. Un despote qui n'avait plus les facultés de diriger. Un despote qui était devenu esclave d'un système. Et donc, les forces de sécurité d'Algérie n'ont tiré aucune balle pour assassiner des jeunes algériens. Bon, nous avons vu que quelque part, il y avait eu quand même quelques manifestations où il y avait eu un peu de violence. Mais il faut le dire que c'était une partie des casseurs qui voulaient faire l'agitation. Mais, dans son ensemble, il faut le dire que c'est un grand chapeau aux forces de sécurité, aux militaires algériens. Aux policiers algériens. Aux gendarmes algériens. Parce qu'ils ont été aux côtés de leur peuple. Ce peuple-là qui a réussi de faire partir un tyran sans pourtant qu'il y ait un bain de sang. Ça, c'est vraiment à féliciter. Ça, c'est à féliciter. Maintenant, essayons d'emmener les similarités avec ce qui se passe en Algérie avec l'Afrique noire francophone. Vous voyez, chers amis, les présidents dans les pays d'Afrique noire francophone, là, se disent qu'ils sont des rois. Parce qu'ils sont soutenus par une classe politique pourrie de la France. Cette classe politique corrompue de la France. Parce que ces gens-là sont soutenus par ces hommes d'affaires pourris de la France qui n'arrivent pas à faire des grandes affaires dans des pays comme l'Amérique du Nord. Parce qu'on sait que là-bas, il y a le droit, il y a la justice qui fonctionne. Donc, on va chercher là où il y a les plus faibles, où on peut manipuler, où on peut frauder des faux hommes d'affaires français qui trouvent une opportunité pour manipuler des pontins au pouvoir en Afrique. Vous voyez, chers amis. Si vous essayez de regarder, tous ces, entre guillemets, ces reptiliens à la tête des états africains pensent qu'ils vont toujours continuer à piétiner sur la démocratie. Mais ils sont en train de commettre une erreur grave. Ils sont en train de commettre une erreur grave. Nous voulons aussi dire aux reptiliens de la mauvaise espèce qui font tout le maximum possible de bloquer le réseau de communication en Afrique francophone pour empêcher que la jeunesse de leurs états puisse s'informer, puisse savoir ce qui se passe à l'extérieur. Ils sont en train de juste ou simplement de préparer une véritable bulle. Vous voyez que le fait déjà qu'ils mettent des freins, des restrictions aux communications Internet, mais ce n'est qu'une bombe à retardement qu'ils sont en train de préparer. Et parce que quand cette jeunesse-là va s'exploser en une fois, mais ils n'auront même pas le temps de s'échapper. C'est ça, en la réalité. Ils n'auront même pas le temps de s'échapper. Les despotes africains qui avaient tendance à négliger les médias sociaux, vous devez comprendre la puissance des médias sociaux. C'est une véritable force. Donc vous voyez que tout ce que nous faisons là, nous sommes suivis par des millions et des millions de gens. Nous sommes suivis par les plus puissants de ce monde, qui sont plus puissants que les reptiliens africains. Ceux-là qui n'ont aucune vision économique pour leur pays. Nous savons que nous sommes au XXIe siècle. Aujourd'hui, un leader, qui se croit leader fort dans un état, doit montrer, doit avoir des reins solides dans son économie, dans l'économie de son pays. Il doit être un leader qui est capable de générer des emplois dans son pays. Il doit avoir une croissance économique positive dans son pays. C'est-à-dire que les gains que le pays reçoit dépassent l'endettement de ce pays. C'est ce qu'on appelle la croissance. C'est-à-dire que vous prenez les bénéfices, tout ce que le pays reçoit, et vous allez soustraire ces bénéfices-là, les revenus, les entrées d'argent de ce pays, vous allez les soustraire avec ce que le pays dépense, ce que le pays parte son détecte sur le marché international. Et quand vous faites cette soustraction, vous vous retrouvez avec une somme qui reste. C'est ce qu'on appelle la croissance d'un état. Alors dites aux reptiliens Sassou, ce n'est pas parce qu'il s'est mis à corrompre les catholiques, en partant construire une temple maçonnique à Oyo, qu'il va continuer à demeurer là. Dites à cette famille que ce n'est pas parce qu'ils sont allés convaincre les cardinaux qui viennent, je ne sais pas, du Douala ou du Gabon pour venir célébrer un individu décédé dans sa famille, qu'il a mis plus de 8 milliards de francs CFA de l'argent du peuple congolais pour célébrer un mort dans sa famille avec l'argent du contribuable, qu'il va continuer à demeurer là. Alors nous voulons dire que la puissance de la parole, chers amis, la parole elle est gratuite. C'est le Créateur qui a donné à tout un chacun de nous cette parole. Et cette parole elle est plus puissante que les armes, elle est plus puissante que l'argent. Ce que les Algériens venaient de faire, ils viennent de le faire avec la parole. C'est-à-dire qu'ils ont créé comme un téléphone arabe, donc de bouche en bouche, pour mobiliser les populations à la cause nationale. On n'a pas vu dans cette cause, dans cette lutte algérienne, on n'a pas vu les ethnies, on n'a pas vu les berbères, on n'a pas vu, je ne sais pas, les ethnies d'Algérie se diviser. Mais tous ils étaient unanimes avec la cause commune, c'est donc péché à un despote qui est devenu un Kouyouwayouma, comme le disait Patrick Niemandong, abriguer un cinquième mandat. Comme l'avait dit l'homme d'affaires soudanais, Mo Ibrahim l'avait dit, l'Afrique est dirigée par des chefs d'État qui sont vieux aujourd'hui. La population africaine et les jeunes, dont l'âge varie entre 17 ans et peut-être 35 ans, c'est là où se concentre la plus grande partie de la popularité africaine. Donc une jeunesse avec une grande quantité des jeunes qui manquent d'emploi. Mais ces gens-là sont dirigés par des vieux à plus de 70 ans. Et Mo Ibrahim l'a dit, mais ces vieux-là vont amener ces États-là où ? Ils vont amener ces États droit vers la tombe. C'est ça la réalité. Nous sommes en train de voir un Kouyouwayouma, comme Bia. Où est-ce qu'ils vont amener le Cameroun ? C'est dans la tombe. Parce qu'il ne peut pas penser à un enfant de 17 ans qui est plein d'avenir et qui a des potentialités si on lui donne les moyens nécessaires pour pouvoir avancer et faire avancer sa famille. Et il ne va que penser à sa propre classe politique. Les gens comme Bia. Voilà pourquoi vous voyez que vous allez voir que la grande partie des grands pauvres sont dirigés par des vieux et qu'ils n'ont aucune vision. Et ces vieux-là sont en train de détruire la jeunesse. Et Mo Ibrahim dit que ces gens-là vont amener l'Afrique le droit dans la tombe. Et Mo Ibrahim encourage les jeunes africains à se lever, à chasser ces vieux-là qui ont confisqué la politique, qui ont confisqué la richesse, qui ont confisqué le système éducatif, le système de santé, le système social en Afrique. Vous voyez, chers amis, vous avez un Kouyouwayouma au Congo qui est sa soude de nous, un criminel, tout ce qui sait se tuer, voler, et un autre Kouyouwayouma, vous le voyez au Gabon, il est mourant avec un cerveau foutu, mais il veut se cantonner là, au pouvoir. Et, si vous essayez de voir la contradiction, c'est que ces pays-là ont des armées, mais ces armées-là se sont simplement décidées de faire subir à leur propre peuple la répression, donc la misère, pour simplement maintenir à la tête un Kouyouwayouma sadique, un mort vivant. c'est incroyable, voilà, comme nous tenons ici à rendre hommage aux militaires, aux forces de sécurité d'Algérie, et pourtant, il faut le dire que l'Algérie avait aussi des forces de sécurité méchantes dans ce groupe, des pros bout efficaces, mais ils se sont simplement décidés de se rallier avec le peuple, accompagner le peuple, parce qu'on le dit, comme le disait notre frère de la République du Congo, Rossi, le peuple gagne toujours, le peuple gagne toujours. On veut dire aux despotes africains que le peuple gagne toujours. Vous voyez que l'Algérie s'était échappée quand il y a eu le printemps arabe, le président Ben Ali est tombé, le président Moubarak est tombé, et lui, il a résisté, Kadhafi est tombé, lui, il a résisté, mais le temps ne les appartient pas, le temps n'appartient pas au dictateur. Le dictateur a toujours son calendrier, mais le temps ne lui appartient pas. Vous voyez que Bouteflika qui s'était échappé à ce printemps arabe, aujourd'hui, le temps le rattrape et il faut quand même aussi encourager la bonne foi de Bouteflika de pouvoir se retirer sans pourtant massacrer son peuple. C'est aussi ce côté-là que nous allons encourager le président Bouteflika. C'est ça aussi, chers amis. Il a compris, le peuple s'est levé, grève générale illimitée avait été déclenchée et il a compris, tout le peuple est dehors, demande que moi j'aille me reposer, que j'aille à la retraite en paix. Mais il a compris, il a simplement fermé l'œil et ses oreilles aux faucons du système et qu'il voulait le maintenir comme un sosie, comme un mort-vivant, comme quelqu'un qu'on peut manipuler. C'est le cas de Sasso. Sasso est manipulé par le système, mais quand on parle du système, ce système qu'au combi salissa est venu vous dire, il n'y a pas que des Congolais, il y a la France qui est là-dedans, il y a les pétroliers, les groupes de business qui sont là-dedans, il y a les religieux, éventuellement l'église catholique, il y a des confreries qui sont là comme la France maçonnerie, comme la Rose-Croix, qui sont tous là-dedans. C'est un système qui maintient ces gens-là comme des esclaves et ils pensent qu'ils doivent simplement servir à ce système au lieu de coûter le sang du peuple, au lieu de penser à la jeunesse, même à leur propre progéniture, ils refusent de coûter le sang de la raison. Mais, il faut dire aux reptiliens de la mauvaise espèce Sasso que le temps ne lui appartient pas. Comme même qu'ils fixent son calendrier pour 2021, le temps ne lui appartient pas. Boutefica, s'était échappé au printemps arabe, là, le temps l'a rattrapé. Mais encore bravo à Boutefica parce qu'il a compris qu'il ne pouvait pas aller en marchant sur le sang des innocents. Il s'est rétracté. Félicitations aux forces de l'ordre de l'Algérie et nous voulons dire au peuple congolais que nous avons la parole et nous sommes convaincus que si nous puissions tous jumeler notre parole à la cause unique et ultime qui est le départ sans condition de s'assou, nous réussirons. Mais si parmi nous il y a encore une jeunesse pourrie qui ne pense qu'aux petits ventes bourrés de matières frécales à leurs propres intérêts, ça ne marchera pas. Alors, diaspora congolaise congolaise, partout tu te retrouves membres de la diaspora, Amérique du Nord, Afrique, l'Europe, Asie. Alors, regroupons-nous et allons-y dans ce sens, préparons donc ce que nous appelons le carreau complet du Congo en demandant aux gens de rester chez eux et simplement essayer de voir comment le reptilien s'assouva s'en sortir. Que Dieu nous garde, que Dieu nous bénisse. Passez une bonne nuit, à plus tard.